Sur le paquet, au bord du lac d'Annecy, on cloue, on vise, on déballe. Le village prend forme peu à peu. Tout doit être prêt pour accueillir, dès demain, les coureurs de l'étape du tour. Les dossards sont préparés. 15 000 dossards seront distribués en deux jours. Plus l'affiche itinéraire qu'il va pouvoir coller sur son vélo pour savoir où il en est au niveau du parcours. Chaque participant aura droit aussi à un beau sac souvenir rempli d'objets publicitaires et à un cadeau bien utile pour préserver nos montagnes. Cette année, pour la première fois, on va leur offrir une petite pochette qu'ils pourront fixer sur le guidon de leur vélo. L'objectif de cette pochette, c'est de jeter au maximum, s'ils le peuvent, des détritus plastiques, des barres énergétiques par exemple, ou des gels, de ne pas jeter sur le bord de la route. A disposition des coureurs également une assistance technique indispensable car l'étape du tour entre Annecy et le Grand Bornon, c'est plus de 4000 mètres de dénivelé positif. Les gens se rendent compte que ça monte, parce que certains viennent du nord de la France, c'est tout plat, ils arrivent ici, ça monte dans tous les sens, ils disent, ma cassette elle est un peu petite, mon rapport de vitesse il est trop dur, donc il faut que j'en achète une nouvelle et ça c'est souvent ce qui nous arrive ici. Le village du Tour et ses 75 exposants attendent aussi du public. Les visiteurs pourront découvrir les dernières nouveautés en matière de cycle et ramener, pourquoi pas, des souvenirs. Le maillot jaune pour les enfants, après il y en a un qui a toujours la côte, c'est le maillot à poids, il y a une ferveur populaire qui plus est sur une ville comme Annecy. Le village du Tour ouvrira vendredi et samedi toute la journée. Le départ de l'étape, dimanche, promet d'être spectaculaire comme en 2013. 1000 coureurs partiront toutes les 7 minutes entre 6h30 et 8h30.